Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro d'Épargnez-Vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'assurance emprunteur. Chacun d'entre nous, à un moment de notre vie, peut être donc concerné par cette fameuse assurance. En effet, dès que nous empruntons de l'argent, essentiellement pour acheter un bien immobilier, on est dans l'obligation, toute relative, car ce n'en est pas une, de prendre une assurance visant à rembourser le crédit en cas d'accident, que ce soit un décès, que ce soit une incapacité, une invalidité ou le chômage. Le coût de cette assurance est assez élevé. Ça peut aller jusqu'à 0,6%, et cela peut correspondre à 20% du coût du crédit que l'on souscrit auprès de sa banque. C'est donc un sujet très sensible, d'autant plus qu'aujourd'hui, les taux sont très bas. Plusieurs dispositions ont été adoptées par le législateur ces dernières années, à la fin d'accroître la concurrence, à la fin de permettre donc à l'emprunteur de bénéficier d'un meilleur tarif. Quelles sont-elles ? Deux lois ont en effet modifié la législation de l'assurance emprunteur. La loi Lagarde, en 2010, et la loi Hamon, qui a été adoptée l'année dernière, en 2014. Depuis 2010, il est possible de choisir l'assurance emprunteur de son choix et de ne pas passer obligatoirement par l'assurance que propose le banquier. On peut donc faire jouer la concurrence, on peut demander à un courtier donc la possibilité de présenter plusieurs options et d'opter donc pour celle qui est la moins coûteuse. Quelques contraintes néanmoins, c'est que le banquier peut imposer un certain nombre de garanties avant d'accorder le prêt et donc limiter le choix réel de l'emprunteur en la matière. Il faut savoir qu'en règle générale, c'est vrai, les emprunteurs optent, choisissent pour l'assurance que leur propose leur banquier. Plus de 60% le font. Néanmoins, depuis 2010, cette liberté a fait qu'il y en a de plus en plus qui optent et qui permettent de réduire le coût final de son emprunt. L'autre modification qui est toute récente et provient de la loi Hamon qui permet, une fois qu'on a souscrit à cette fameuse assurance emprunteur, d'en changer dans l'année qui suit l'emprunt. Donc c'est au cas où on aurait la sensation d'avoir une assurance emprunteur trop chère, la possibilité d'en prendre une nouvelle moins importante. Et donc là, ça ouvre évidemment de nouvelles possibilités. Il faut évidemment que cette nouvelle assurance couvre les mêmes garanties que l'ancienne. Le marché donc devient de plus en plus concurrentiel. Il y a la possibilité soit d'ailleurs d'opter pour ce qu'on appelle une assurance de groupe qui permet de mutualiser, qui correspond on va dire à la moyenne des profils ou la possibilité d'individualiser. Ça veut dire que c'est une assurance individuelle négociée au cas par cas. Cette assurance individualisée va bénéficier en particulier aux jeunes qui n'ont pas de problème de santé, qui ne fument pas et qui vont bénéficier dans ces cas-là de taux très faibles. Elle peut ouvrir également la possibilité à des personnes plus âgées d'avoir une assurance crédit quand il ne l'aurait pas dans le cadre d'une assurance de groupe. Donc l'assurance individuelle ouvre des possibilités afin de réduire le coût ou pour justement être couvert quand on ne répond pas à la norme moyenne. Donc on a un marché de l'assurance emprunteur qui se diversifie avec une concurrence de plus en plus forte. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et en la matière, il faut vraiment discuter avec son banquier et ne pas considérer que c'est une option obligatoire, automatique. On négocie les conditions de son prêt, le taux de son prêt, mais également on doit le faire pour l'assurance emprunteur qui représente un coût non négligeable. Donc là-dessus, il faut parlementer et négocier. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Épargnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada